Déjà, Jean-Yves le connaît très bien, il l'a eu. Donc ça, c'est aussi encore un plus pour qui viennent chez nous. Comme tu as dit, il y a quand même beaucoup d'avantages de connaître le championnat, de parler la langue, qu'il n'y ait pas une découverte énorme d'un nouveau pays. Il y a quand même, parfois, notamment chez les jeunes joueurs, changer de pays, changer de cadre total, il faut un moment pour s'adapter aussi. Donc les critères étaient posés et on a essayé de respecter au maximum. Mais on aurait pu aussi ne pas avoir de joueurs expérimentés Ligue 1 et se tourner vers un jeune joueur étranger. Mais ça aurait été différent. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence avec les gardiens et qu'en gros, il est de suite mis devant et sur le banc. Voilà, ça va très vite. Donc on a eu besoin d'avoir cette adaptation, c'est sûr. On n'avait pas prévu que Jonas aussi, ça fasse expulser, etc. Oui, c'est un prétendant l'Europe. C'est clair, en qualité de jeu, c'est très très bon. Ils ont manqué d'efficacité sur le dernier match, mais quand on voit le match, effectivement, on ne mérite jamais de le perdre. C'est une équipe qui est à la fois expérimentée, parce qu'il y a quand même des joueurs de haut niveau et qui ont pas mal de matchs, qui est technique et qui, depuis quelques saisons, est une force de la nature parce qu'il y a quand même des athlètes à l'intérieur. C'est vraiment une équipe complète. Voilà, j'ai encore vu qu'ils étaient renforcés hier soir par deux gros joueurs. Donc, oui, on a un bon test, un très 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 bon test sur notre troisième match de la semaine. On a besoin d'avoir un réservoir. Je pense que c'est important. Nous, on tangue entre les deux, notamment quand tu parles certainement des jeunes joueurs, comme on a prêté Guermouche. On sait que ça va être intéressant pour lui et que quand il va revenir, ce sera un joueur différent. Mais on est quand même obligé d'avoir un réservoir, on le voit. On peut être vite embêté avec des blessures, des suspensions. Donc, on ne peut pas non plus se démunir comme ça. Pour ça, on a gardé quand même quelques jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir. Mais je pense que dans le groupe là que l'on a, tout le monde aura à un moment donné du temps de jeu. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui, comme on parle du petit Enzo Chateau, n'étaient pas prévus au départ. Même lui, il n'avait peut-être pas prévu de jouer sur les deux premiers matchs, d'être titulaire. Donc, on ne peut pas trop trop se démunir. Après, je pense que tu as des joueurs en tête certainement. Oui, mais si on n'a pas Makona sur le dernier match, sur le banc, on n'a pas d'attaquant. Je réponds à ta question ? C'est sûr que c'est un choix. Un choix d'avoir un banc plus élargi. D'accord ? On parlait, par exemple, de Béni. La saison dernière, ce n'est pas le même Béni un an après. Là, pour nous, il est plus important. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Là, il va en avoir certainement un peu plus. C'est un garçon qui est déjà rentré, qui va encore rentrer. Donc, on a un banc, on a un groupe qui est un peu plus élargi. Mais ça, c'était un souhait au départ. Donc, ça, ça va un peu mieux de ce côté-là. Après, il faut arriver à bien faire vivre tout le monde aussi. Il ne faut pas qu'il y ait trop de frustration. Mais quand on a compris le principe que peut-être que ce week-end, je ne joue pas. Mais les deux autres matchs, je suis un prétendant à être titulaire. C'est ouvert de ce côté-là. Voilà. Donc, bien sûr, on gardera la plupart du temps une ossature. Mais après, il y a de la concurrence. Il y a des jeunes joueurs qui poussent. Et on a besoin d'avoir cette concurrence pour être compétitif, en fait. Oui, oui, oui. Une volonté d'avoir plus de profondeur, plus de percussions pour qu'on ait plus d'armes. Donc, on sait qu'on a des joueurs de ballon, notamment sur du jeu plus court. Mais je voulais avoir plus de latitude sur le plan de la profondeur, avec des garçons puissants, qui soient capables de répéter les appels et d'être des joueurs, des vrais milieux de terrain, qui se projettent, mais qui soient capables de défendre aussi. C'est ce qu'on est en train de trouver. Ça nous donne une autre force, une autre consistance. Avec les dérives du football d'aujourd'hui, voilà, je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Je pense que comme je ne suis plus la cible, je pense qu'on était trois bien ciblés. Il va y avoir trois ou deux autres qui vont être ciblés. Je trouve ça très très malheureux. Mais voilà, j'ai dit que je n'en parlerai pas maintenant, et que j'en parlerai en temps voulu, mais d'une manière générale. Je trouve que ce n'est pas le bon côté du football. Moi, je préfère quand on parle d'analyse de match, sur des sujets plus profonds que sur du football people. Après, on me dit qu'il faut vendre du papier. J'arrive à le comprendre. Après, je trouve que les manières sont très brutales. Mais la continuité, obligatoirement. La continuité dans les résultats, mais obligatoirement aussi de la progression. On a dit qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs. Donc tous ces jeunes, ils doivent progresser. Mais ils doivent aussi amener l'équipe avec les leaders, qui doivent prendre leur place pour qu'on fasse la meilleure saison possible. C'est surtout ça. Mais je pense qu'à l'image des deux derniers matchs, on a eu un match à Brest où tout a fonctionné. C'était un peu champagne. Le dernier match contre Ajaccio est très difficile, mais on est arrivé par l'abnégation, par la détermination. Il faudra garder cette détermination, quoi qu'il la vienne. Et puis il y a des jours, ça va sourire. On va s'éclater, on va se régaler. On va faire du spectacle. Et puis il y a des fois, ça sera plus compliqué. Mais on ramènera des points. Le but, il est là. Je ne vais pas te parler de classement, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien déjà un bouleversement des effectifs, des uns, des autres. Les données sont différentes. Voilà. Donc, est-ce que les grosses équipes vont continuer à être devant ? Est-ce qu'il y a des petites équipes qui vont s'écrouler ? C'est compliqué. En tout cas, nous, notre priorité, c'est de rester en Ligue 1. Rester là-dessus. Après, certains disent, ouais, un manque d'ambition. Non, mais il faut voir dans quel état on en est aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas demander à des garçons qui ont 18 ou 19 ans qui découvrent la Ligue 1 de briller de mille feux. Il faut quand même être un peu logique aussi. Et puis bon. Après, il faut prendre... Il y a les circonstances. Aujourd'hui, on a quand même deux gros blessés qui nous tombent sur la même semaine. Là, ça peut être aussi compliqué. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, ce qu'on veut, nous, c'est... Si on fait... On garde l'état d'esprit et qu'on soit... On est déterminé et que, comme je viens de dire, on continue à s'améliorer, on aura fait notre nouvelle saison. À condition que, voilà, on reste dans cette Ligue 1. Au Cap. Sous-titrage ST' 501